Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, on passe au grand angle de cette édition. Et nous recevons ce soir Liliane Maury-Pasquier. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5MONDE. Vous êtes la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, établie à Strasbourg, dans l'Est de la France. Vous êtes conseillère aux États en Suisse, c'est l'équivalent de sénatrice en France par exemple, et vous êtes membre du Parti socialiste helvétique. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que cette institution créée après la Seconde Guerre mondiale par le traité de Londres. À quoi sert au juste le Conseil de l'Europe ? Quelles sont ses missions ? Alors le Conseil de l'Europe est une organisation pan-européenne. Vous l'avez dit, nous fêtons l'an prochain notre 70e, respectivement notre 70e anniversaire. Et il est dévolu à la défense des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, de la prééminence du droit. Donc c'est vraiment les valeurs clés du Conseil de l'Europe, de son assemblée parlementaire, comme du comité des ministres, respectivement de tout le système conventionnel qui a été construit depuis lors. Alors promouvoir les droits humains à travers tout le continent, c'est donc l'un de vos objectifs. Justement, quel est l'état des lieux à ce sujet ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau de l'état des droits humains en Europe ? Alors l'état des droits humains, vous en savez autant que moi sur cette question, il a progressé bien évidemment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, les progrès sont le plus souvent quand même à conquérir de hautes luttes. Les droits humains sont mis à mal très régulièrement, raison pour laquelle nous avons d'ailleurs une Cour européenne des droits de l'homme, que chaque citoyen et citoyenne européen peut saisir s'il estime que le système judiciaire de son pays n'a pas tenu compte de ses droits. Ça peut être tout simplement ou initialement le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction du travail forcé, mais aussi le droit à un procès équitable, le droit à l'égalité, la lutte contre l'arbitraire. Tout ça est compris dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et chaque citoyenne, chaque citoyen de notre continent, dans la mesure où son pays est membre, tous les pays sont membre... Peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme ? Peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme ? Concrètement, comment on fait ? D'abord, bien sûr, il faut épuiser la procédure interne du pays, première instance, deuxième instance, à pèle recours... Conseil d'État notamment en France. Voilà, jusqu'à la Cour suprême, qui peut porter des noms différents selon les pays. Et au final, si on estime que ces droits n'ont pas été respectés, eh bien on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un demandeur d'asile ou une demandeur d'asile peut-elle saisir la Cour européenne des droits de l'homme en sachant qu'elle n'est pas de nationalité d'un des pays de l'Europe ? Oui, parce que ça n'est pas la nationalité, c'est l'endroit où la personne se trouve et le système juridique auquel elle est soumise. Alors dans plusieurs pays, le Conseil de l'Europe et sa Cour européenne des droits de l'homme sont remises en question. C'est le cas par exemple dans votre pays, la Suisse, puisque le parti populiste, l'UDC, parti nationaliste, veut une autodétermination. Il ne veut pas avoir à rendre de compte à une juridiction, à une supra-juridiction comme l'Europe. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr que c'est inquiétant. C'est pas le seul pays dans lequel on assiste à ce genre de remise en question. Et on comprend bien la motivation qui est derrière cette proposition. Il y a aussi des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est notamment ? Notamment, oui. Et puis même, on peut imaginer que dès qu'un pays n'est pas satisfait des décisions prises par la Cour, il va les contester, il va trouver que finalement il n'a pas à s'y soumettre. Mais je rappelle que les pays qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, 47 pays du continent européen, se sont engagés précisément à respecter cette convention, à la mettre en œuvre et donc à respecter ses arrêts. Maintenant, pour la Suisse, c'est la population suisse qui se déterminera à la fin du mois de novembre, lors d'un de ces fameux référendums dont nous avons le secret. C'est vrai que ça va être un débat difficile parce qu'il va falloir expliquer précisément en quoi la Cour, en quoi la Convention protège les droits des citoyennes et des citoyens suisses et n'est pas du tout une soumission à une décision extérieure. – Et ce sera donc soumis à votation prochainement en Suisse. Alors vous avez pris les rênes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans un contexte très tendu. C'était vraiment compliqué. Il y a eu des affaires de corruption, notamment une douzaine de membres de l'APCE ont été mis en cause pour des soupçons de corruption, notamment avec l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous avez retrouvé un peu de sérénité ? – Alors oui, je pense que de ce point de vue-là, nous avons fait ce qu'il fallait pour retrouver cette sérénité. D'abord en mettant sur pied une commission d'enquête indépendante, externe, qui nous a permis de faire la lumière sur les accusations qui étaient portées, portées parfois pour des personnes effectivement qui occupaient des rangs importants, des fonctions importantes, puisqu'il s'agissait notamment d'un de mes prédécesseurs. Et puis avec cette commission d'enquête, le rapport qu'elle a rendu ce printemps, nous avons pris les décisions que vous avez évoquées, en suspendant un certain nombre de personnes, et également en mettant de l'ordre, si on veut bien, dans notre propre règlement, avec des déclarations d'intérêt beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées, qui doivent permettre d'éviter que ce genre de choses ne se reproduisent à l'avenir. – Plus de transparence, vous avez cité votre prédécesseur, il s'appelle Pedro Agramount, il est espagnol, il a été poussé à la démission, pas seulement pour ses affaires de corruption, mais aussi parce qu'il a rencontré, au mois d'octobre dernier, le président syrien Bachar al-Assad. Pour faire la paix, ne dit-on pas qu'il faut parler, y compris à ses ennemis ? Quelle est votre position à ce sujet ? – Alors oui, je pense qu'il faut parler à ses ennemis, qu'il faut essayer, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que le dialogue et que les échanges fassent avancer la paix, fassent avancer la démocratie. C'est bien ce que nous faisons d'ailleurs au sein du Conseil de l'Europe. Le problème avec la visite de M. Agramount, c'était au mois d'avril et pas au mois d'octobre de l'année dernière, mais ce n'était pas qu'il était allé rencontrer Bachar al-Assad, c'est qu'il l'avait fait sans du tout en faire une visite officielle, sans préparer ça comme une visite du président de l'Assemblée parlementaire qu'il était à l'époque. – Mais donc, si ça se prépare, vous iriez officiellement à Damas ? – Alors, si j'y suis invitée, si je pense que je peux y jouer un rôle, en toute transparence précisément, et peut-être accompagnée de personnes qui ont les capacités, les connaissances pour le faire, je pense que je ne refuserai pas une telle visite. – Alors, il y a un autre dossier très sensible sur votre bureau, c'est celui du financement. La Russie a décidé d'arrêter de verser ce qu'elle devait au Conseil de l'Europe après l'annexion par Moscou de la Crimée. Il y a aussi Ankara qui a eu des tensions avec l'Europe, qui a décidé de réduire sa dotation. Quel est votre plan en la matière ? – Alors, d'abord, il faut dire que la situation de la Russie et celle de la Turquie ne sont pas du tout identiques, puisque la Turquie continue de payer ses contributions normales, alors que la Russie a suspendu son paiement. La délégation russe est frappée d'un certain nombre de sanctions à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire, et c'est vrai que nous sommes en train de discuter, en tout cas d'éventuelles modifications réglementaires, non pas pour dire que l'annexion de la Crimée est justifiée, non pas pour dire que la Russie est le royaume des droits humains, mais simplement pour dire qu'il y a peut-être un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites de manière tout à fait correcte, juridiquement parlant, c'est en tout cas un débat actuel. En ce qui concerne le financement, la réflexion et la responsabilité de ces décisions éventuelles sur le financement, sur la suite de la participation de la Fédération de Russie, dépendent en fait du comité des ministres, les représentants des gouvernements, des 47 États membres, qui, si dans les deux ans, donc en juin 2019, la Russie n'a toujours pas repris ses paiements et finalement remboursé sa dette, eh bien doit prendre des mesures vis-à-vis de la Fédération de Russie. Mais ça, c'est de la compétence des ministres. Au-delà de la question du financement, quel est votre regard par rapport à la Russie qui a des rapports compliqués avec l'Union européenne ? Le président russe Vladimir Poutine est-il là encore un interlocuteur valable ? Alors bien sûr que nous, nous nous plaçons au niveau des relations avec le Parlement, avec les parlementaires, puisque c'est une assemblée parlementaire. Je ne peux donc pas parler au nom des gouvernements. Mais en ce qui concerne les parlementaires, je pense que je ne cache pas la vérité en disant que l'attitude de mes collègues, nous sommes très divisés, l'assemblée parlementaire est très divisée sur l'attitude qu'il faut avoir avec la Fédération de Russie. Maintenant, ce que personnellement je peux dire, c'est que précisément, je pense que finalement l'adhésion de la Russie qui était déjà peut-être problématique au moment où elle s'est produite il y a 20 ans à la chute du mur, elle était vue dans un sens de progrès de la démocratie, de progrès des droits humains, de défense des droits humains. Et finalement, cette présence de la Russie au sein du Conseil de l'Europe protège les citoyens russes puisqu'elle doit éviter les abus de l'État, elle doit leur permettre précisément d'avoir un accès favorisé à une justice qui fonctionne. Et de ce point de vue-là, oui, je suis toujours une partisane du dialogue. J'aimerais que la Fédération de Russie revienne aussi pour pouvoir leur dire tout ce que je trouve qui ne va pas dans leur pays. Alors il y a un contexte très sensible depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années en Europe, avec une montée de ce qu'on appelle les populismes. Ils peuvent être plutôt de gauche, on l'a vu notamment en Grèce, avec la gauche radicale Syriza. Ils peuvent être beaucoup plus à droite, on le voit notamment dans des pays d'Europe centrale. Selon vous, que peut faire l'Europe et que pouvez-vous faire justement face à ce désarroi de citoyens qui se portent vers des courants plus radicaux ? Alors d'abord, c'est toujours la question de l'explication et des enjeux et de la réalité plutôt que de la politisation de certaines idées fausses, si on pense notamment aux flux migratoires. Bien sûr qu'il y a eu une période de crise, c'était le cas en 2015, mais c'est vrai que la situation de crise majeure est passée. Et plutôt que de parler de rejet, de renvoi, de fermeture et d'externalisation des frontières du continent européen, il vaut mieux parler de solidarité, d'intégration et de réponse à apporter, parce qu'il y a une réponse commune à apporter à cette problématique et aux personnes qui viennent frapper à notre porte. – Merci beaucoup Liliane Maury-Pasquier. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Vous êtes aussi conseillère aux États en Suisse, c'est-à-dire sénatrice. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada